bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne ici chez moi je vous accueille dans la bienveillance et dans la simplicité si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous encourage vivement à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir justement une petite note à chaque fois que je posterai une vidéo aujourd'hui je vous accueille avec un thème un peu particulier ce sera quelle est votre prochaine rencontre la prochaine personne que vous allez rencontrer qui arrive dans votre vie tout simplement alors pour ça je vais effectuer quatre tirages avec quatre tarots différents quatre tarots ou oracles différents ce qui est important c'est que vous choisissiez avec le coeur entre ces quatre là donc je vais vous montrer de quoi il s'agit et vous aurez le choix donc prenez le temps nécessaire voilà donc entre le 1 le 2 le 3 ou le 4 en allant pour vous de gauche à droite donc le 1 tout à gauche le et ainsi de suite jusqu'au quatrième voilà laissez-vous attirer par celui qui vous plaît le plus que ce soit les couleurs laissez vous inspirer écouter votre petite voix intérieure sachant que ça sera aussi un peu particulier puisque c'est la prochaine rencontre donc si vous voulez si par exemple vous rencontrez quelqu'un voilà vous vivez une certaine histoire vous partager certaines choses avec et ça s'arrête pour x raisons vous pourrez toujours revenir à ce tirage et faire un autre choix voilà donc j'espère que vous avez bien compris le principe je vais étudier beaucoup de beaucoup de points dans ces vidéos pour pour déterminer un peu le caractère de la personne ce qu'il vit son parcours on verra tout ça ensemble donc je vous accueille et on va aller voir ça pardon ensemble tout de suite merci on va maintenant passer au tas numéro 4 et le dernier tas alors je vais vous expliquer la structure que j'ai employé pour répondre à la question qui est la prochaine personne qui arrive à vous qu'est ce qu'il a à vous apporter donc ça fera un deux trois quatre cinq six dans l'ordre donc la première correspondra à ce que cette personne traverse ce qu'il ou elle traverse en ce moment sa situation l'état de sa situation comment il se sent dans sa vie la deuxième correspondra à son caractère dominant d'une manière générale la troisième ce sont ou plutôt c'est ce qu'il a à vous offrir à vous ce qu'il peut vous apporter dans votre vie quatrième ses intentions avec vous ses projets à court moyen ou long terme la cinquième ce sera ceux qui vous rapprochent ceux qui vous unis quels sont les points communs de vous partager et ce qu'il faut mettre en avant pour que la relation marche et enfin la dernière c'est son besoin personnel à lui pour être vraiment épanoui se sentir bien se sentir épanoui dans dans un couple dans son couple alors nous allons découvrir ça ensemble donc un peu d'où il vient qu'est ce qu'il traverse alors nous avons le 10 de couple alors j'entends vraiment deux choses là tout de suite la première il est possible que ce soit quelqu'un qui soit bien un peu à l'image de cette carte quelqu'un qui soit en couple au moment où vous le rencontrez peut-être qu'il est en effet en couple et qu'il est d'ailleurs heureux heureux dans son couple en tout cas a priori ce que ça peut m'évoquer aussi c'est le fait que justement il est dans cette recherche il est dans cette recherche un peu de l'idéal l'idéal parce que le 10 de couple nous parle de l'épanouissement total mais l'épanouissement non pas personnel l'épanouissement en famille l'épanouissement avec le partage voilà son caractère dominant la justice alors c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut qui qui est assez équilibré et toujours aussi en recherche de l'équilibre de l'équilibre personnel voilà c'est quelqu'un qui est juste dans ce qu'il fait dans ce qu'il peut dire avec cette notion de justice juste par rapport à ses actions juste par rapport à sa manière de penser juste envers lui-même aussi c'est à dire que il va privilégier ce qui est bon pour lui c'est normal mais c'est quand même important à noter c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance aussi la justice justement elle va pas en dehors des clous donc il reste dans les clous ça correspond bien aussi avec cette carte qui nous parle de vouloir quelque chose de beau quelque chose de un un idéal qu'est ce qu'il a à vous offrir alors ce hier offrant c'est l'équivalent du pape c'est quelqu'un qui veut s'engager c'est quelqu'un qui veut s'engager tout simplement qui a besoin de d'officialiser les choses aussi avec la justice et le pape particulièrement dans ses positions moi ça me parle d'officialisation quelqu'un qui qui a des valeurs qui a des valeurs par rapport à la vie par rapport au couple ce que doit être le couple j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs sûrement de son passé peut-être d'ailleurs de du côté maternel du côté maternel ou paternel en fait j'ai un peu les deux figures ici possible mais pour moi ça vient de son éducation voilà quelqu'un qui qui donne beaucoup de valeur et d'importance à l'union au mariage d'où le fait que c'est quelqu'un qui est droit ses intentions et ses projets avec vous ah super le 10 de denier on voit encore une famille ici on voit encore une famille et là pour le coup on est dans le domaine des deniers ici on est dans le domaine des des couples donc du relationnel du sentimental ici on est dans le concret on est dans la matière donc quelqu'un qui cherche vraiment à fonder une famille il cherche l'épanouissement tout simplement mais l'épanouissement et faire l'épanouissement de sa famille c'est pas quelque chose d'égocentré et de et de purement auto satisfaction personnelle non avec avec cette évolution là je vois quelqu'un qui oui qui qui a vraiment des valeurs très importantes très ancrée en lui ou en elle quelqu'un qui veut bâtir tout simplement qui a un projet de construction un projet à long terme aussi à long terme en tout cas vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne c'est c'est quelqu'un qui qui sait ce qu'il veut et qui ne déroge pas à ses principes alors qu'est ce qui vous rapproche justement on a le 5 de coupe moi ici ce que j'entends est ce que je ressens aussi c'est un conflit émotionnel alors je pense que ce qui vous rapproche c'est justement que vous avez eu l'un et l'autre des déboires des déboires sentimentaux on dit des des choses auxquelles vous croyez l'un et l'autre vous aviez mis beaucoup d'espoir beaucoup d'attentes et au final les choses ne se sont pas passé comme prévu voilà il ya eu il ya eu des pertes il ya eu de la perte il ya eu du perte et fracas perte et fracas des choses quand même assez douloureuses donc il ya un passé pour l'un et pour l'autre qui peut aujourd'hui vous servir d'expérience parce que vous savez ce que vous voulez et qui peut vous unir c'est le point important qui vous relie en fait donc quel est son besoin à cette personne pour être épanouie en couple l'as l'as de l'as de couple ace of cups alors son besoin c'est pour moi c'est le grand amour c'est cette carte en finalité comme ça c'est vraiment le fait de de connaître le grand de le grand amour on a le numéro un donc pour moi c'est la bonne personne voilà voilà ce dont il a besoin c'est maintenant aujourd'hui justement après ces expériences passées qu'il peut vivre comme un que vous pouvez vivre l'un et l'autre en tout cas que cette personne peut vivre comme un échec aujourd'hui il n'en veut plus donc aujourd'hui il sait exactement ce qu'il ou elle veut et c'est pour ça que ce tirage nous indique une construction donc si il pense ou elle pense que vous êtes la bonne personne ça pourra aller très loin parce que il pourra s'engager corps et âme dans cette relation c'est voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que toutes ces informations vous aideront à mieux appréhender le personnage qui arrive à vous je vous encourage si vous souhaitez à vous abonner pour recevoir des notifications de quand je vais poster de prochaines vidéos ça me ferait plaisir aussi d'avoir vos commentaires par rapport à ces tirages par rapport à ce que je fais d'une manière générale ça m'aide beaucoup ça aide aussi les autres parce que vous pouvez partager entre vous à travers les commentaires et rebondir enfin voilà vous enrichir aussi des expériences de chacun voilà ce sera tout pour aujourd'hui je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite